Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour un nouveau jeu. On va tester un nouveau jeu, un deck Cimetière Poison Fournaise. Donc que de la bonne carte, que de la carte qui fait plaisir à jouer, de la fournaise pour aller gratter les PV en face. Un petit tank qui coûte pas trop cher, un chevalier qui coûte 3, qui est plutôt pas mal en défense pour gérer un bourreau, pour gérer un bouliste, pour gérer pourquoi pas des barbares d'élite s'il est assisté un petit peu à côté. Le Poison pour aider sur le cimetière à faire des dégâts à la défense. Donc que ça soit des armées de squelettes, des archers, une mousquetaire, pourquoi pas électro-sorciers, etc. Donc tout ça c'est pour assister le cimetière et pour gratter en plus des PV bien entendu à la tour. Des petits squelettes pour cycler très très vite et pour gérer des menaces. L'électro-sorcier puisque c'est une carte exceptionnellement forte. Et la bûche bien sûr pour nettoyer tout ça et aller gratter de la tour. Bon, donc écoutez on va tester ce deck là en défi, on va se faire un petit défi, on va voir ce que ça donne comme d'habitude. Et on espère un bon petit résultat. On enchaîne, on est à 3-0. Toujours la fournaise en main de départ. Alors ça c'est bien, ça c'est bien franchement. C'est ce qu'on veut pouvoir laisser l'adversaire venir à nous. Ça c'est ce qu'on veut. Et c'est 4 élixirs posés sur table qui vont nous... Oh putain, oh putain c'est tellement moche ça. Ok. Ok. C'est étonnant ça. C'est très 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 étonnant. Alors généralement vous voulez pas faire ça. Alors vous voulez absolument pas... Déjà... Ah merde, ça c'est con ça. Hop, on va aller nettoyer un petit peu. Hop. Voilà, on va accumuler quelques petits squelettes. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais on va... Oh wait, écoutez. Hop. Allez, 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 allez. Plus vite que ça, plus vite que ça. Voilà, ça c'est bien. J'aurais dû peut-être la reculer un tout petit peu. Bon, ça nous fait faire des gros gros dégâts. Ok, ça me va. Je vais attendre la première vague. Pour pouvoir poser la mienne. Être sûr qu'elle ne se fasse pas toucher. Voilà, hop. Voilà, là, saute sur les deux. Voilà, c'est très très bien ça. C'est exactement ce que je voulais. Ça, ça me va. Hop, le premier qui saute, le deuxième qui saute. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut ça. Alors si j'avais posé ma fournaise directe, finalement ces deux premiers esprits, ils auraient sauté sur ma gueule et j'avais l'air beaucoup plus bête. Hop, on va mettre nos archers très loin derrière. Ok, encore une fois, il dépense beaucoup. Six d'élixir, c'est très très cher. Du coup, on va voir comment gérer ça. Hop, on va mettre ça. Ça va tuer ses petits squelettes. Ça va tuer sa tour. Ah, ça va tuer sa... Sa sorcière, ça tue tout le monde. Ça tue tout le monde. Et on va faire quelques petits dégâts à sa tour. Donc ça, c'est pas très très grave. Pas très important les dégâts à sa tour. On va mettre ça. On va mettre les petits squelettes pour détourner. Voilà. Vous savez vite qu'il joue avec mon électro sorcier. Ici, on va mettre ça là. Ça là. Voilà. Hop, les deux petits esprits qui sortent et qui font beaucoup de dégâts. Ici, la bûche qui va nettoyer tous les petits... Tous les petits gobelins. Une petite là. Hop. Alors ça, par contre, du coup, je vais mettre un zap. Allez, un petit zap. Ok. Allez, on accumule. On essaye d'accumuler quelques petits squelettes. Voilà, ça passe. Hop. Alors, ça va pas suffire à danser la tour. Mais c'est pas forcément ce qu'on cherche. Là, on va avoir des petits esprits. Alors, attends, les esprits, là, est-ce qu'il... Hop. 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 Alors là, ma bûche, il va falloir que je m'entraîne à la placer un petit peu mieux. Hop. Tiens, ici. Il va falloir que je m'entraîne à la placer un petit peu mieux. Je n'ai pas l'habitude à avoir les rusher, là. Quand ils sont juste avant le bridge, là. Les gobelins à couteau, ils avancent très, très vite. Et du coup, j'ai tendance à mettre ma bûche ici pour essayer de toucher la tour. Et vous avez vu, j'ai manqué les gobelins. Donc, il va falloir que j'apprenne à reculer un tout petit peu. Je pense que si je la recule un tout petit peu, ça touche quand même la tour. Mais du coup, il faudrait que je regarde exactement à quelle position je peux mettre la bûche en touchant la tour. Donc, ça, c'est un truc qu'il faudrait que j'apprenne. Allez. On est à 7-1. Ce n'est pas très grave. On a la fournaise en main de départ. On est tombé contre un jeu golem, la game précédente. Et finalement, on se rend compte qu'un golem triple mousquetaire est contre les gros tanks. Donc, finalement, ça, c'est très, très mauvais, Alexandre. Oh non, ça va. Finalement, on ne va pas prendre tant de coups que ça. Deux coups, deux coups. C'est raisonnable. Là, je pense que son golem va mourir. Est-ce que c'est à tirer ? Non, ce n'est pas du tout à tirer. Ça, c'est chiant, ça, par contre. C'est plus ça qui est chiant que... Alors, est-ce qu'il doit être... Est-ce que c'est... Là, je pense qu'il est true blue, un truc comme ça. Alors, est-ce qu'on va cramer un petit peu ? Ah non, du coup, en plus, c'est son armée de squelettes qui s'est très, très bien repositionnée, là. Ça, ce n'est pas de chance pour nous. Ah là 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 ! Ah, il faudrait... Hop, ça, ça va cramer. On va amener ça ici, bien sûr. Hop, les archers ici. Hop, les archers qui s'en sortent bien. Ok. Ok, on s'en sort bien sur ce... Sur ce push. Il a dépensé beaucoup, hein. 4, 2, 3, donc 9. Donc, écoutez, c'est pas mal. On va peut-être plutôt essayer d'attaquer du coup du côté où il nous attaque pour pouvoir défendre en même temps notre tour. Voilà, on va aller gratter. Hop, 100. On est quasiment comme sur l'autre côté, du coup. Je vais mettre ça, je vais mettre ça et ça ici. Voilà. Hop. Alors, dommage, encore une fois, on n'a pas réussi à cramer. Ah, là je ne suis vraiment pas bien. Je ne suis vraiment pas bien. Alors, comment on va réussir à gérer maintenant ? Hop, on va essayer de cramer tout ça, là, mais ça va être difficile. Ouais, 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 on fait quand même des dégâts. On fait quand même des dégâts, c'est pas ridicule. C'est loin d'être ridicule, même. Hop, allez, vite, 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 vite. Crame-moi tout ça, crame-moi tout ça. Allez, la princesse, la princesse. Voilà, on accumule. On accumule quelques petits squelettes. Hop. Allez, chevalier, bien. Là, il commence à stresser, là. Là, il se dit qu'il va falloir se dépêcher. S'il ne veut pas être dans la merde. Hop. Hop. Alors là, par contre, il ne faut vraiment pas que notre squelette... Allez, 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 vite, 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 vite. On accumule, on accumule. Ça me va, ça. Voilà, très bien. Hop. Ça, c'est très loin. Ça, c'est très loin. C'est pas sur ma tour, ça. Ah non, 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 non. Oh, putain, je savais que c'était pas sur ma tour, Alexandre. Qu'est-ce que tu nous as fait, là ? Ok, c'est pas grave. Hop. On va aller cramer ça. Voilà, le poison. Allez. Vite, vite, vite. Oh, Alexandre ! Allez, c'est bon. Oh, là, 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 là. Le stress. Le stress. Mais en plus, je savais qu'elle n'était pas. Et du coup, je me suis dit, je vais attendre un tout petit peu. Mais je suis encore trop tôt sur ma bûche. Ça, c'est pas pardonnable. Ça, c'est pas pardonnable. Louper deux bûches comme ça dans la même partie, c'est pas normal. Surtout que je les vois. Surtout que je les vois. La première, j'annonce, elle n'est vraiment pas dessus. On voit, on voit, elle est vraiment décalée. Je la voyais au fond, finalement. Elle était juste là. Mais je loupe. J'arrive à en choper deux, je crois, sur deux sur trois. Et là, la dernière, je sais aussi qu'elle n'est pas sur ma tour. Et pourtant, je me fais quand même avoir. Donc, il va falloir que je gère mieux mes bûches sous pression. Allez, 8-2. 8-2, 8-2. On a joué contre un jeu qui jouait Valkyrie. Et du coup, a priori, Valkyrie, on n'est pas trop fan dans le jeu. Hop ! Valkyrie, cochon. Alors, j'ai placé mal une de mes... Vas-y, 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 vas-y. Ok. J'ai perdu un ou deux des élixirs, mais je n'avais pas le choix. Ok, ok. On va mettre ça. Ok, ça me va. On va mettre ça ici. On fera un petit zap, là. À base de... Je te... Je te tombe sur la gueule. Voilà. Voilà. Alors, on va essayer de faire quelques petits coups, là. Hop ! Voilà, ça, c'est fait. On va avoir peut-être nos archers qui vont passer. Qu'est-ce que j'ai, là ? Ici, ici, ici. Olé ! Oh, putain, c'était chaud. Oh, putain, c'était chaud, ça. Alors, c'est bien parce que, du coup, ça lui a coûté très, très, très cher. Très, très, très cher. Il a perdu et beaucoup d'élixirs et son effet de surprise. Puisque nous, finalement, ça nous a permis de recycler cette deuxième... Vous voyez, là, il est très, très loin derrière nous en élixir. On a déjà trois davantage sur lui. Quatre davantage sur lui. On va pouvoir mettre ça. Mettre le poison. Voilà. Hop ! Oh là 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 ! Du coup, les squelettes qui sont sur le poison. On va lui prendre sa tour. Alors, ça lui apprendra. Ça lui apprendra à jouer ballon. J'ai rien contre les gens qui jouent ballon. Freezer. Freezer qui a joué le tournoi. La coupe Axel TV Cup a joué ballon gel pendant quasiment tout le tournoi. Il a fait des très, très, très bons résultats. Il maîtrise énormément son ballon gel. Il faudra peut-être que je vous le montre un jour. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Ok, ok. Alors, par contre, du coup, avec... Hop ! Avec ça, ça marche moins bien quand même. J'annonce. Hop ! Ok, ok. Alors, on va mettre ça où ? Oh putain ! Je l'ai mise du mauvais côté. Je l'ai mise du mauvais côté. Ça, c'est pas très malin. Hop ! Allez, on va essayer de lui mettre la pression là pour éviter qu'il sorte toute son armada. Hop ! Voilà ! Alors, ça, c'est très, très, très mauvaise défense. Le... Le... Le dragon... Le dragon TDE. C'est très, très mauvais contre l'armée de squelettes. Bien entendu. Enfin, contre le cimetière, bien entendu. Vous vous en doutez. Il n'y a qu'à dire le truc pour qu'on se rende compte que finalement, c'est chelou comme défense. Hop ! Et voilà ! Et là, on a gagné, c'est sûr. Malgré un gros, gros push là et qui m'a bien fait peur, qu'on a bien négocié, en attirant avec une... En cyclant et en attirant avec... Avec une fournaise. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. On s'en est très, très bien sorti et on prend une neuvième victoire dans ce défi. Alors écoutez, on finit ce petit défi à 10. 10-3. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. 10 victoires, 3 défaites. Bon, ça va faire un petit coffre. Sans doute pas de... De grosses, grosses cartes là-dedans. Ok, de la commune, de la commune. Encore de la commune. Ok, même pas une seule épique. Ok, alors là, on a vraiment tout raté sur ce coffre qui est vraiment loin d'être exceptionnel. Au début, on se disait 4 cartes. Et il y a moyen. Si on a beaucoup de communes, ça fait une rare, une épique, une légendaire. Why not ? Et en fait, non. On se retrouve avec 3 communes et une rare. Donc, bon, bah, coffre de chiottes. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On le fait vraiment pour tester un nouveau jeu. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Je pense que je le rejouerai. Je le jouerai peut-être en live avec vous. J'essaierai peut-être, pourquoi pas, de faire des super défis. Donc ça, c'est à voir. Ça, c'est à voir. Mais c'est un jeu qui me... C'est un jeu qui me plaît plutôt pas mal. Qui sigle très vite. Qui a des bonnes réactions. Alors, dans une méta très agressive, ça va être très très bon. Si la méta tend à évoluer vers des jeux très très lents avec des gros tanks style golem. Style, non, PK, ça devrait aller. Mais vraiment, tout ce qui est golem. Ou alors, même molos. Molos, je suis pas forcément sûr de pouvoir très très bien gérer. Quoique, avec la fournaise électro-sorcier et archer, c'est pas mal. Mais les golems, par contre, ça risque d'être dur. Donc, voir comment évolue la méta. Mais dans une méta agressive, c'est plutôt pas mal. Avec les squelettes, on arrive à prendre des bons trades. La bûche nous permet également de gagner plutôt pas mal d'élixirs. Sur un fût, ça va vous faire gagner 1. Sur une armée de squelettes, ça va vous faire gagner 1, etc. Les squelettes, c'est pareil. Sur un chevalier, par exemple, ça va vous faire gagner 2. Sur des archers, sur des mousquetaires, etc. Tout ça, c'est un gain d'élixir très très facile avec les squelettes. Donc, dans un jeu, dans une méta qui est très aggro. Dans une méta plus tanky, ça va être difficile. Mais on verra bien comment ça évolue dans les semaines à venir. Donc, voilà pour ce petit jeu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou à partager sur vos réseaux sociaux. Et en attendant, moi, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne, que ce soit en live ou en vidéo. Salut, bye bye et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501